chers amis bonjour nous voici au matin du samedi saint dans le grand silence du samedi saint silence qui continue depuis que jésus a été mis au tombeau hier c'est un temps particulier et je vous invite pendant ce cette matinée si vous avez le si vous en avez la possibilité bien sûr de prendre quelques minutes pour méditer pour contempler le saint sueur parce que comme le disait benoît 16 dans une homélie datée de 2010 2 mai 2010 quand il est venu à turin le saint sueur est comme l'icône du samedi saint pourquoi parce que en fait nous voyons sur le saint sueur ce linceul vous savez qui a été conservé qui a été retrouvé et conservé dans lequel le corps du christ a reposé et qui miraculeusement a gardé comme l'image de ce corps comme une photographie de ce corps c'est très impressionnant et en fait du coup nous voyons effectivement le corps de jésus tel qu'il a demeuré pendant le samedi saint en attendant la résurrection le saint sueur icône du samedi saint je voulais vous lire quelques mots de cette homélie de benoît 16 qui est vraiment magnifique vous pourrez je vous mettrai le lien sous la vidéo pour la retrouver écoutez le en regardant vraiment cette cette image qu'on connaît bien du visage du christ sur le saint sueur le samedi saint est le jour où dieu est caché comme on lit dans une ancienne homélie que se passe-t-il aujourd'hui un grand silence enveloppe la terre un grand silence et un grand calme un grand silence parce que le roi dort dieu s'est endormi dans la chair il réveille ceux qui étaient dans les enfers dans le credo nous professons que jésus christ a été crucifié sous ponce pilate est mort et a été enseveli et descendu aux enfers le troisième jour et ressuscité des morts une parenthèse effectivement nous commémorons aujourd'hui cet aspect là de notre foi la descente de jésus aux enfers alors ce n'est pas en enfer l'enfer singulier qui serait le lieu de la damnation de l'homme séparé de dieu pour l'éternité puisque évidemment jésus n'a pas été damné mais il est descendu aux enfers dans ce lieu au fond de de désolation où les justes de l'ancien testament attendait d'être libéré pour entrer au ciel puisque les portes du ciel étaient fermés depuis la chute d'adaan et eve et donc tous ceux qui mourraient ne pouvaient pas évidemment aller au ciel il a fallu que jésus aille sa baisse jusque là aille dans ce lieu de désolation ce chéol pour aller chercher ceux qui attendaient depuis si longtemps et et les emmener les les introduire dans la joie du ciel c'est ce qu'on appelle quand c'est ce qu'on croit quand on dit qu'il est descendu aux enfers au pluriel je reprends l'homélie de benoît 16 et toutefois la mort du fils de dieu de jésus de nazareth un aspect opposé à l'aspect dramatique de cette mort un aspect totalement positif source de réconfort et d'espérance cela me fait penser au fait que le sensuaire se présente comme un document photographique se présente comme un document photographique doté d'un positif et d'un négatif et en effet c'est précisément le cas le mystère le plus obscur de la foi et dans le même temps le signe le plus lumineux d'une espérance qui ne connaît pas de limite et le sensuaire nous parle exactement de ce moment il témoigne précisément de l'intervalle unique et qu'on ne peut répéter dans l'histoire de l'humanité dans lequel Dieu dans Jésus-Christ a partagé non seulement notre mort mais également le fait que nous demeurions dans la mort tel est le mystère du samedi saint précisément de là de l'obscurité de la mort du fils de Dieu est apparue la lumière d'une espérance nouvelle la lumière de la résurrection voyez le samedi saint je fais à nouveau une interruption c'est vraiment comme un entre deux on est dans cet entre deux mystérieux entre la mort terrible, dramatique de Dieu et cette résurrection qui s'annonce qu'on attend, qu'on espère et bien continue le pape il me semble qu'en regardant ce saint linceul avec les yeux de la foi on perçoit quelque chose de cette lumière en effet le sensuaire a été immergé dans cette obscurité profonde mais il est dans le même temps lumineux et je pense que si des milliers et des milliers de personnes viennent le vénérer sans compter celles qui le contemplent à travers les images c'est parce qu'en lui elle ne voit pas seulement l'obscurité mais également la lumière pas tant l'échec de la vie et de l'amour mais plutôt la victoire de la vie sur la mort de l'amour sur la haine elle voit bien la mort de Jésus mais elle entrevoit sa résurrection au sein de la mort l'amour bat à présent la vie car l'amour y habite tel est le pouvoir du sensuaire du visage de cet homme des douleurs qui porte sur lui la passion de l'homme de tout temps et de tout lieu nos passions nos souffrances nos difficultés nos péchés également de ce visage émane une majesté solennelle une grandeur paradoxale ce visage ses mains et ses pieds ce côté tout ce corps parle il est lui même une parole que nous pouvons écouter dans le silence que nous dit le sensuaire il parle avec le sang et le sang est la vie le sensuaire est une icône écrite avec le sang le sang d'un homme flagellé couronné d'épines crucifié et transpercé au coeur droit l'image imprimée sur le sensuaire est celle d'un mort mais le sang parle de sa vie chaque trace de sang parle d'amour et de vie en particulier cette tâche abondante à proximité du flanc faite de sang et d'eau ayant coulé avec abondance par une large blessure procurée par un coup de lance romaine ce sang et cette eau parle de vie c'est comme une source qui murmure dans le silence et nous nous pouvons l'entendre nous pouvons l'écouter dans le silence du samedi saint voilà mes amis ce texte admirable de benoît xvi qui nous fait contempler le sensuaire et qui nous introduit peut-être le savez-vous à cette grâce particulière puisque nous allons pouvoir assister à travers les réseaux sociaux à travers les moyens de communication modernes à la vénération l'exposition à nouveau exceptionnelle du sensuaire qui a été décidé et qui aura lieu aujourd'hui à 17h on pourra le retrouver sans doute via KTO ou sur les médias du Vatican depuis Turin et normalement le sensuaire restera exposé pendant une semaine en raison de l'épidémie comme pour demander intercéder et demander le miracle de la guérison de nos malades et du retour à une vie normale et paisible pour le monde entier prenons le temps dans le silence de relire cette homilie de Benoît XVI de contempler tout simplement ou de contempler tout simplement cette image du sensuaire que nous pouvons retrouver facilement il est l'icône du samedi saint l'icône de cet entre-deux entre la mort de Dieu et la résurrection qui annonce notre résurrection à ce soir pour la célébrer